Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir les montants à déclarer pour les accomptes de TVA de votre entreprise et faire les déclarations de TVA correspondantes. Si vous êtes intéressé par ce sujet ou d'autre, je publie régulièrement du contenu en dehors de cette chaîne YouTube, sur mon blog d'actualité, sur mon podcast audio. Le meilleur moyen d'être informé de toutes ces publications est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre d'information. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cette vidéo. Pour rentrer dans le vif du sujet, voici l'objet de la vidéo. C'est de remplir cet avis d'acompte de taxes de valeur ajoutée au régime simplifié, le formulaire 3514. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous expliquer comment calculer la TVA due. Je pars du principe, en tout cas pour cette vidéo, que vous maîtrisez le principe de base pour calculer la TVA due, c'est-à-dire faire la différence entre la TVA collectée sur les ventes et la TVA déductible sur les achats et sur les frais. Il y a quand même différents régimes d'assujettissement, d'exigibilité, de déductibilité et d'origine déclaratif. Si vous avez des difficultés dans ce domaine, indiquez-le moi. J'essaierai de vous faire quelque chose, enfin je vous ferai quelque chose sur la question. Mais là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, l'objet de cette vidéo, c'est de remplir cette déclaration d'acompte. Il faut déjà préciser que cette déclaration d'acompte concerne le régime simplifié de TVA. Elle ne concerne ni le régime réel normal, ni la franchise en base de TVA. Alors, quels sont les principes du régime simplifié de TVA ? Alors, les principes, c'est que vous avez à établir deux déclarations d'acompte par an. Donc, c'est des déclarations ici qu'on voit numérotées, donc formulaire 3514. Alors, il y en a une à faire en juillet et une à faire en décembre. Là, actuellement, nous sommes fin novembre. Donc, la prochaine est à faire le mois prochain. Alors, deux déclarations d'acompte, par qui dit acompte, dit un calcul provisionnel, et qui dit calcul provisionnel, dit déclaration annuelle de régularisation. La déclaration annuelle de régularisation de TVA, elle est aussi appelée déclaration CA12. Vous entendrez souvent parler de déclaration CA12. Et c'est le formulaire numéro 3517, donc avec une petite différence par rapport à ce formulaire ici d'acompte, qui est le 3514. Alors, les accomptes se basent sur la TVA due au titre de l'année ou de l'exercice comptable et fiscal précédent. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là lorsque l'on démarre, lorsque l'on débute ? Alors, lorsque vous débutez votre activité, évidemment, il n'y a pas de base d'année précédente. Donc, dans ces cas-là, vous devez verser au titre des accomptes de juillet et de décembre, la TVA due sur les périodes correspondantes, donc de janvier. Alors, si vous avez commencé votre activité début janvier, vous devez calculer votre premier accompte sur la période de janvier jusqu'à fin juin et verser au minimum 80% de la TVA due. Pour la compte de décembre, c'est calculé de la même façon, donc 80% de la TVA due sur la période de juillet à fin novembre, puisque là, on est courant décembre, on ne peut pas calculer sur le mois de décembre. Par contre, il y a un autre cas particulier également, c'est les entreprises qui changent de régime. Si vous changez de régime de TVA, donc vous devenez soumis en régime simplifié de TVA après avoir été en régime réel de TVA, vous pouvez appliquer la règle aussi des 80% pour les entreprises nouvelles, mais vous avez également la possibilité de déclarer le réel de l'année précédente. Donc là, il n'y a pas de souci, vous avez le choix. Alors, concernant le montant des accomptes, je ne vous ai pas donné le montant des accomptes. Donc, le montant des accomptes, c'est pour la compte de juillet 55% de la TVA exigible au titre de l'année précédente et la compte de décembre, c'est 40%. Donc, on fait un calcul simple, c'est un calcul de prorata simple. Alors ensuite, quelles sont les modalités de déclaration ? Alors, il y a deux types de déclarations. Celle que vous voyez ici à l'écran, c'est une déclaration en mode EFI, donc en échange de formulaires informatisées avec l'administration fiscale. C'est une déclaration qui se fait sur votre compte fiscal professionnel, pardon, sur le compte fiscal professionnel de votre entreprise qui est sur impotsgouv.fr. Donc, je vais vous montrer, je vais vous rappeler l'adresse. Donc, l'adresse, vous allez dans votre navigateur et vous tapez impots.gouv.fr. Vous allez arriver sur cette page-là. Vous cliquez ici ensuite sur votre espace professionnel. Si vous avez déjà créé votre compte, il vous suffit de saisir ici votre adresse électronique et votre mot de passe et connexion. Si vous n'avez jamais créé votre compte fiscal professionnel, il suffit d'aller ici et de cliquer sur créer mon espace professionnel. Donc là, vous allez devoir indiquer le sirène de l'entreprise, un certain nombre d'informations, vous allez cliquer sur envoyer et vous allez certainement avoir une validation. Il me semble que c'est une validation par courrier. Donc, il faut attendre un petit moment de recevoir le courrier pour pouvoir valider en fait votre compte fiscal professionnel. Une fois que vous aurez reçu ce courrier de validation, vous pourrez venir ici et activer votre espace et vos services. Voilà, donc ça, c'est le premier mode de déclaration en EFI. Le deuxième mode, c'est en EDI, donc en échange de données informatisées. Ce n'est pas un cas que je vais traiter ici parce que cela nécessite d'avoir un logiciel ou une application qui vous génère un fichier au format EDI. Et si vous avez un logiciel qui est capable de faire ça, je ne pense pas que vous soyez intéressé par la suite de ma vidéo. Donc, ce n'est pas un cas que je vais traiter ici. Donc, je ne m'intéresse qu'au cas de déclaration en mode EFI. Donc, en mode EFI, quand vous connectez sur votre compte fiscal professionnel, vous allez arriver ici à cet endroit-là et vous allez cliquer ici sur TVA. Donc, TVA, je vais essayer de passer à l'écran suivant. Donc, quand vous allez cliquer sur TVA. Donc, pardon, c'est cet écran-là. Voilà, vous allez arriver ici sur ce deuxième écran qui vous précise que vous avez choisi de déclarer la TVA et qui vous rappelle le dossier qui est sélectionné avec secteur d'activité, adresse fiscale. Donc, vous allez cliquer ici sur déclarer. Donc, on arrive donc après à l'écran suivant, pardon, où vous avez ici les différentes périodes de déclaration. Alors, les différentes périodes de déclaration. Vous voyez qu'ici, donc, on est en novembre 2019. Il me propose la déclaration 2018, donc, à déposer pour le 3 mai 2019. C'était la fameuse déclaration de régulation annuelle, la déclaration numéro 3517, la déclaration dite CA12 que je vous ai indiquée tout à l'heure. Donc, celle-là, elle a déjà été faite, mais elle apparaît encore ici au cas où soit vous ne l'auriez pas faite, soit vous voudriez la modifier. Et vous voyez qu'on a aussi, d'ailleurs, possibilité d'avoir accès à des périodes antérieures pour modifier en cas d'erreur. Ici, on a la deuxième, donc, c'est la déclaration du mois de, en date limite du 24 juillet. Donc, c'est la déclaration numéro 3514. Donc, c'est là, c'est l'acompte, en fait, c'est le premier acompte. Et on a ici, en dernier, la déclaration à faire pour le 24 décembre. C'est la déclaration d'acompte, donc, c'est la déclaration numéro 3514. Et là, c'est bien le deuxième acompte de l'année 2019. Donc, si vous voulez faire cette déclaration, il suffit ici de cliquer là. Et vous allez arriver sur ce dernier écran que je vous ai fait voir tout à l'heure en introduction. Et là, c'est relativement simple. Il suffit de saisir ici le montant de l'acompte, le montant de l'acompte calculé de manière provisionnelle ou alors modulé. Alors là, je ne vous parlerai pas de la modulation des acomptes parce que ça risquerait de faire un petit peu durer cette vidéo et ce n'est pas l'objet. Là, l'objet, c'est juste, si vous voulez, de savoir où saisir le montant de votre deuxième acompte, donc à faire ici au mois de décembre. Donc, comme vous avez calculé le montant à l'aide du prorata de 40%, vous pouvez ici indiquer le montant considéré. Donc, le montant va se reporter ici automatiquement dans le montant de total à payer. Il vous reste ensuite à passer en bas de la déclaration et à cliquer sur valider. Une fois que vous avez validé, vous allez avoir un écran avec les lignes de la déclaration que vous aurez remplie. Vous aurez possibilité d'imprimer la déclaration. Donc, je vous conseille de l'imprimer ou tout du moins de la conserver au format PDF, donc de la télécharger au format PDF pour en avoir un exemplaire dans votre dossier. Vous aurez également la possibilité de la modifier si vous constatez une erreur ou alors de l'envoyer. Si tout est bon et que vous l'envoyez, vous cliquez sur le bouton correspondant. Vous allez ensuite avoir un nouvel écran qui va vous indiquer que la déclaration a bien été enregistrée et vous proposera un bouton pour télécharger l'accusé de réception de la déclaration. Donc là, c'est pareil. L'accusé de réception, je vous conseille de l'imprimer au format PDF et de le conserver. Vous aurez également sur cette même page un bouton en haut de la page et en bas de la page pour régler l'accompte correspondant. Cet accompte sera réglé par télépaiement avec le compte bancaire que vous aurez rentré au niveau de votre compte fiscal professionnel. Et c'est la même procédure quasiment que pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises que vous réglez normalement tous les ans en fin d'année. Donc là, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en synthèse sur ce sujet. J'espère que cela a pu répondre à vos interrogations, que vous avez aimé ce contenu. Dites-le-moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me contacter en cas de besoin. Je réponds à tout le monde. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain enregistrement.